Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui sera assez courte on va présenter la formule des probabilités totales. C'est la dernière partie de la leçon qui est assez simple même si la définition qui est proposée est un petit peu compliquée. Donc je vous laisse prendre connaissance de la première définition. La première définition c'est l'explication de ce que c'est qu'une partition. Une partition c'est un petit peu compliqué, c'est écrit sur un ensemble, sur un univers on va prendre un ensemble d'événements. Par exemple j'ai pris A1, A2, A3, A4, A5 et sur votre définition ça va jusqu'à AN, une partition avec le nombre d'éléments qu'on veut. Et il faut que tous ces événements ici soient deux à deux disjoints. Ça veut dire que si je suis dans A1, je ne suis pas aussi dans A2, il n'y a rien qui est l'un sur l'autre. Comme quand on avait vu dans cette précédente leçon là ici, là vous avez deux événements, ils ne sont pas disjoints parce que vous avez une intersection. D'accord ? Donc là ici il faut absolument que vos événements n'aient pas d'intersection l'un avec l'autre. Et en plus de ça, il faut que quand vous réunissez tous vos événements, ça fasse l'univers complet. Il n'y ait pas de trou, qu'il y ait vraiment toutes les possibilités. Donc en gros si on veut traduire ça, une partition d'un univers c'est un découpage de votre univers. Donc vous faites des partitions, des cases, vous mettez chacun des éléments que vous avez dedans dans une case. Donc moi ce que je vais faire ici, c'est que je vais prendre cet univers qui sera mon rectangle et je vais le découper en cinq événements. A1, A2, A3, A4 et A5 et puis simplement je regarde est-ce que ça fait bien une partition. Alors pour illustrer un petit peu cette situation, je vais considérer que l'événement A1, je vais partitionner ça avec des élèves et ces élèves là je vais les partitionner en fonction de leur taille de chaussure. Donc là on va dire que l'événement A1, c'est qu'on a une pointure qui est inférieure à 36. Voilà. Ensuite pour A2, on va dire que c'est la pointure de 37 à 39. Ensuite pour A3, je vais dire que c'est ceux qui font entre 40 et 42. Voilà. Ensuite pour A4, je vais dire que c'est ceux qui font 43 à... de 43 jusqu'à 45. Et la dernière à 5, on ne sait jamais. Je vais dire que c'est ceux qui font plus de 45. Voilà. Là normalement avec ça, je suis sûre d'avoir tout le monde. Là j'ai plus petit que 36, entre 37 et 39, de 40 à 42, de 43 à 45, et ceux qui font plus de 45 en pointure. Donc là normalement il n'y a pas de soucis, j'ai vraiment tout le monde. Et en plus de ça, si j'ai une pointure qui est inférieure à 36, je ne peux pas être dans les autres. De la même manière, si je suis entre 37 et 39, je ne peux pas être dans aucune des autres non plus. Donc ça, ça correspond à une partition de mon univers, en supposant que j'ai pris ici un univers de gens qui sont de plusieurs individus. Alors maintenant que j'ai fait ça, l'objectif des probabilités totales, c'est de regarder avec un deuxième événement. Donc je vais prendre un deuxième événement qui n'a rien à voir, par exemple la couleur des cheveux. Donc j'ai ma population, je vais regarder la couleur des cheveux. Et pour ça, et bien ici, je vais prendre ceux qui sont blonds, et je vais les mettre comme ça. Donc un morceau qui serait l'événement B, là, c'est avoir les cheveux blonds. Ok, très bien. Donc finalement les blonds, j'ai quoi ? Je vais avoir un peu de blonds qui font une pointure inférieure à 36, un peu de blonds qui ont une pointure entre 37 et 39, etc. Là vous voyez, je n'ai aucun blond parmi ceux qui font plus de 45. Pourquoi pas ? Ça va dépendre de vous énoncer à chaque fois, d'accord ? Et là, ce qu'elle nous dit, la formule des probabilités totales, elle nous dit que pour calculer la probabilité d'avoir des gens blonds, et bien il va simplement falloir que je regarde les blonds qui font moins de 36, plus les blonds qui font entre 37 et 39, plus les blonds qui font entre 40 et 42, et je vais comme ça ajouter tous les cas possibles. Voilà, tout simplement ça le principe. Alors ça fait que vous avez votre formule qui est juste en dessous, qui vous dit que pour la probabilité de B, vous allez avoir la probabilité de A1 inter B, plus la probabilité de A2 inter B, plus etc. Et la dernière, ça va être plus la probabilité de A1 inter B. Donc là, moi ici, dans mon exemple, je vais simplement jusqu'à A5 inter B. Mais c'est vraiment ça. Les blonds de mon premier ensemble, les blonds du deuxième ensemble, et je les ajoute parce qu'à chaque fois, c'est 10 joints. S'ils ont une pointure inférieure à 36, ils ne sont pas dans les autres. Et là, je suis sûre d'avoir tout le monde aussi. Parce que forcément, tous mes éléments, là ici, ils étaient soit dans A1, soit dans A2, soit dans A3, soit dans A4, soit dans A5. Il n'y avait personne de laisser de côté. Donc je suis sûre d'avoir tout le monde. Alors maintenant que j'ai ça, ce que je peux faire, ce que vous avez à compléter juste en dessous en conséquence, c'est, eh bien, qu'est-ce que je peux en déduire sur la probabilité de 2B finalement, concrètement, comment je vais pouvoir la calculer. Là, on va réutiliser ce qui a été fait dans le paragraphe précédent, à savoir que la probabilité de A1 inter B, là ici, on va pouvoir la mettre d'une certaine couleur de propriété, eh bien, c'était quoi ? C'était la probabilité de A1 fois la probabilité de B, sachant A1. D'accord ? Donc ça, c'est la probabilité conditionnelle qu'on a vue au paragraphe précédent. Exactement de la même manière, si vous regardez P de A2 inter B, comment est-ce que je peux calculer ça ? Eh bien, c'est P de A2 qui multiplie P de B, sachant A2 directement. Après, on peut rajouter les points de suspension comme c'est écrit dans la définition. Et la dernière, la P de A N inter B, ça va être P de A N fois P de B, sachant A N. Voilà, et là, vous avez vraiment votre propriété à connaître. C'est une conséquence. Comment est-ce que je vais pouvoir le calculer ? C'est assez simple, on ne va pas s'embêter cette année avec ce genre de notation. On va vraiment, avec les N, on va vraiment voir ça dans des cas assez concrets. Donc moi, ce que je vous conseille de faire tout de suite, c'est l'exercice 14 de la page 293 pour voir un petit peu comment est-ce que ça fonctionne. Et même chose en pratique, la probabilité d'un événement B, ça va juste être la somme des chemins. Ça, vous le reverrez dans l'exercice 14. Et avec ça, on a terminé la leçon.